Un nombre public présent devant le port de la Méroté pour l'ultime jour de course, avec une spéciale show de 750 mètres, ce rallye du Pays Ajaxien aura été spectaculaire jusqu'au bout. Vendredi soir, ils sont 75 à prendre le départ, deux nuits sur les hauteurs d'Ajaccio, et d'entrée, les favoris se placent, 100 tonnes et sa Peugeot 208, l'Eandri au volant de la Skoda Fabia, sans oublier l'expérimenté Gordon sur une Ford Fiesta. Samedi, direction le canton Cévisso-Routin-Arc, cinq spéciales sont au programme. La belle surprise de ce début de course, c'est l'Ajaccio-Rat, quatrième sur une Fiesta R5 qu'il découvre, le pilote de la Cité Impériale réussit son rallye. Mais il est loin des trois hommes de tête, et notamment Jean-Mathieu Léandri, solide deuxième, collé juste derrière le leader, Paul-Antoine Santogne. On a bien roulé, après Paul-Antoine, je commence à bien le connaître, il a vraiment très très bien roulé. Après nous, maintenant, le but c'est d'essayer de rester au contact, et d'essayer au moins de faire un scratch, ou de se rapprocher vraiment de lui, et puis il y a encore Jean-Pierre, il y a encore du monde derrière, donc le rallye est encore long. A l'aise sur sa 208 T16, Santogne est en tête depuis le début de la course. Il boucle l'étape numéro 2 en position de leader, avec à son actif, trois meilleurs temps pour la journée de samedi. On a fait deux fautes, deux belles fautes, là maintenant un tête à queue, qui nous coûte beaucoup de secondes, et ce matin on a tapé un bon, mais bon, dans l'ensemble, après on a suggéré quand même remonter quand il a fallu, et là on rentre avec 20 secondes, bon, c'est pas mal. La Gravonne accueille les 43 concurrents toujours en course ce dimanche. Sur les 20 kilomètres à disputer, le trio de tête ne va pas évoluer. Jean-Pierre Gordon, sur une voiture qu'il aura mieux maîtrisé, s'adjuge la troisième place du classement final. J'ai essayé, les premières spéciales, d'essayer de garder le rythme, après j'ai fait une petite boulette dans Pritchan, j'ai vu que la deuxième place n'était plus possible, j'ai un peu tru, mais très content d'être en troisième position, et je voudrais aussi féliciter toute organisation qui nous a quand même organisé un super rallye. Léandri, malgré deux meilleurs temps à Péry et Valdimézanne, doit s'avouer vaincu, face à Santoni qui remporte cette sixième édition du rallye du pays ajaxien pour neuf secondes. Dans la tête c'est toujours comme ça, il restait de spécial, en plus on a eu une perte de puissance au turbo, donc il fallait maintenir Jean-Baptiste qui a attaqué fort, mais bon on a réussi à maintenir, on est content et ça finit par une victoire, on est très content. 41 équipages termine ce deuxième rallye de la saison, le prochain rendez-vous aura lieu dans 15 jours, avec le championnat du monde des rallies et le célèbre Tour de Corse. 1. 2. 2. 2.